Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver dans une toute nouvelle vidéo mode. On va parler des tendances mode qui sont surcotées, c'est-à-dire les tendances que tout le monde adore et que vous, vous ne comprenez absolument pas. Enfin vous, certaines d'entre vous qui ont répondu à mon petit sondage, je vous ai demandé sur Instagram quelles étaient pour vous les tendances qui étaient les plus surcotées et j'ai eu pas mal de réponses et il y a certaines choses qui sont venues vraiment souvent. Donc on va un petit peu décortiquer tout ça ensemble. Je vais vous donner aussi mon avis bien sûr parce que c'est quand même ma chaîne donc je vous donne mon avis. Quelques semaines de ça, je vous ai fait une vidéo sur les pires tendances mode. Sur le tour de l'humour, je vais vous donner bien sûr les pires tendances qui pour moi étaient à jetter. Je vais mettre plein de guillemets et de parenthèses dans cette vidéo parce que la dernière fois on m'a pris à la lettre. Cette fois-ci j'ai décidé que j'allais changer un petit peu, j'allais vous laisser entièrement la parole. C'est vous qui allez me dire quelles sont les pires tendances selon vous et je vous donnerai un petit commentaire derrière. Mais on va parler des tendances ultra tendances, vraiment des grosses tendances mode que les fashionistes apportent. Du coup voilà, je trouve ça un petit peu marrant d'avoir votre retour et de parler ensemble des pires tendances, de juger un petit peu parce qu'on rigole. C'est le confinement donc on n'a rien d'autre à faire. Je ne vais pas vous faire un disclaimer d'une heure dans cette intro. C'est bien sûr tout le temps au second degré. Ne jetez rien à la poubelle, portez ce que vous voulez, faites ce que vous voulez de votre vie. Je ne vais pas faire un disclaimer d'une heure parce que la dernière fois je vous en ai fait un et il n'a servi à rien. Je m'en remets à votre bon sens et on va rigoler ensemble. Avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je vous invite à aller me suivre sur Instagram et sur TikTok. Sur ces deux plateformes, vous allez pouvoir retrouver aussi plein de contenus mode assez complémentaires avec ce que je poste sur YouTube. Donc si vous aimez bien mes vidéos, n'hésitez pas à aller me suivre là-bas aussi, c'est atmimi.al. Et si vous êtes nouveau et que vous venez de découvrir ma chaîne par cette vidéo, déjà bienvenue sur ma chaîne. J'ai une chaîne qui est 100% mode, tendance, etc. Si c'est un sujet qui vous passionne, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne plus louper une seule vidéo. Donc asseyez-vous bien et on se trouve après le générique pour parler des tendances sur côté. Avant que j'oublie, je vous le dis directement en début de vidéo, ma veste vient de chez Storetz. C'est une imitation totale, allez, dupe, de la veste Jacquemus, celle-ci qui vaut, je ne sais pas, 700 euros. Le bon plan de dingue, je rêvais de cette veste. D'ailleurs, ce serait peut-être pas mal que je vous fasse un jour une vidéo un petit peu dupe. Donc si jamais vous voudriez une petite vidéo où j'essaye de vous montrer des looks de créateurs pas chers, bref, je me perds. On va commencer avec cette vidéo et ça, ce sera pour une autre. La première chose qui est revenue ultra souvent, c'est les Yeezy. Donc vous ne comprenez absolument pas la hype autour des Yeezy. C'est une des choses que vous m'avez le plus dites. Pour moi, il y a à boire et à manger. L'expression de grand-mère, il y a un peu de tout. Celles qui pour moi sont légèrement surcotées, mais c'est peut-être parce que je les ai trop vues, c'est ce modèle-ci. Donc voilà, ce modèle-ci, ce n'est pas qu'ils sont surcotés, mais moi personnellement, je ne suis pas fan. Je n'irai pas faire la queue ou je ne sais pas comment on fait pour les acheter ou payer 4 fois le prix pour cette paire. Parce que sur les garçons, ça va, quoique... En fait, ce n'est pas du tout mon truc. En fait, voilà, moi personnellement, cette paire-là, je ne la trouve pas exceptionnelle. Voilà, ce n'est pas quelque chose que je ferai absolument pour cette paire. Après, par exemple, cette paire-ci, c'est je pense une des seules paires que j'aime bien. Peut-être parce que c'est beige, vous me connaissez, j'aime bien les tons neutres, etc. Je l'ai vue dans des looks assez sympathiques, donc je la trouve jolie. Encore une fois, ce n'est pas une paire qui me fait rêver. Je ne connais pas exactement le prix, mais je pense qu'elles sont autour des 300 euros. Je ne sais pas si je voudrais mettre 300 euros dans une paire comme celle-ci. Je trouve que c'est un petit peu cher. Je pense que comme vous, je ne trouve pas que c'est moche en soi, mais c'est vrai que c'est un petit peu surcoté et c'est tellement chaud à avoir pour ce que c'est. Je ne commencerai pas à relever ciel et terre pour avoir cette paire. Alors, on va directement commencer avec les choses qui fâchent. La deuxième chose que vous m'avez dite, bien sûr, c'est le Chiquito de chez Jacquemus. Donc, mon Chiquito d'amour. Surcoté, pour ceux qui ne le savent pas et qui sont nouveaux sur la chaîne, je suis une grande fan de Jacquemus. Voilà, partons déjà de ce principe-là. Surcoté, oui et non. J'ai envie de dire, je trouve que le sac en lui-même est un petit bijou. Moi, personnellement, j'adore, je trouve que c'est trop unique, c'est trop beau. Il y a quelque chose de spécial. Après, si c'est surcoté au niveau de l'utilité, mais totalement, mais je vous rejoins, on ne met rien dedans. C'est un accessoire, donc ça va habiller un petit peu votre tenue sans avoir énormément d'utilité. C'est comme parfois, c'est comme les gens qui mettent une casquette alors qu'il n'y a pas de soleil ou un truc comme ça. Pour le style, quoi. Donc, je pense qu'il est un petit peu comme ça, le Jacquemus. Donc, surcoté, oui, pour son utilité, non pour le style. Après, au niveau du prix, c'est cher, mais c'est cher pour son utilité. Si on compare, par exemple, un sac Zara ou quoi, Fast Fashion, qu'on va pouvoir avoir beaucoup moins cher et beaucoup plus grand et beaucoup plus utile. Mais, si on est passionné de luxe et qu'on veut une entrée dans le luxe et s'acheter un premier sac, il reste plus abordable que quasi toutes les autres marques parce qu'il est à 400 et quelques euros. Du coup, ça rend possible, en fait, de s'acheter une petite pièce de luxe pour un plus petit prix. Enfin, un prix un petit peu plus accessible. Je ne dis pas que c'est très accessible, mais plus accessible. Donc, voilà, surcoté, vous savez, moi, j'adore, mais je peux comprendre le délire. Je dirais 50-50, enfin non. En fait, pour moi, il n'est pas surcoté. Ok. Ensuite, prochaine chose, voilà. Je me sens personnellement victimisée. Donc, prochain, c'est le cycliste. Moi, vous le savez, j'adore cette tendance. Je ne vois pas du tout en quoi c'est surcoté. Je trouve justement que c'est sous-coté. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont encore très réticents à cette tendance et surtout à s'imaginer dans des looks un petit peu plus classe, un petit peu plus mode. Moi, perso, j'adore. Est-ce que c'est surcoté ? Je ne vois pas en quoi c'est surcoté. En fait, c'est tout mignon, tout joli. C'est un petit short assez sympathique. Et puis, je trouve que ça aide dans pas mal de tenues. Par exemple, quand on a une robe chemise qui est un petit peu trop courte ou une robe blazer un petit peu trop courte, on a un cycliste. Donc, je ne vois pas en quoi c'est surcoté. Pour moi, c'est sous-coté. Mais vous étiez énormément, énormément à me le dire. Donc, clairement, c'est une tendance qui ne plaît pas à la majorité des gens. Alors que moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Je continue. On continue avec quelque chose qui est aussi énormément revenu. C'est les grosses chaussures, les dad shoes. Surcoté, je vais dire oui. Un petit peu trop trop vu. Mais surcoté, je ne sais pas. Si je prends un peu de recul, c'est vrai que ce n'est pas le plus esthétique, on va dire. Ce n'est pas les plus belles chaussures, les plus féminines. Mais il y a un truc que les dad shoes font. Et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Il y a tellement une grosse semelle et la chaussure est tellement grosse que d'une manière étrange, ça élance les jambes. En fait, il y a un jeu de proportions. Du coup, la jambe a l'air plus fine, plus élancée. Et ça a fort joué en faveur de la dad shoes pour moi. Parce que voilà, ça me faisait des jambes de mannequin. Alors que ce n'est absolument pas du tout le cas. Quatre fiches totales. Est-ce que c'est surcoté cette tendance ? Ouais, c'est un peu... C'est vrai qu'on en a vu beaucoup. Après, je pense que la mode un petit peu des Balenciaga triple S, c'est en train de partir. Après, moi, voilà, j'adore quand même un petit peu gagner en hauteur grâce à mes baskets. Donc j'aime bien quand même les petites baskets à plateforme. Donc voilà, mais la sneaker de Balenciaga, un petit peu surcoté, un petit peu trop vu. Je suis d'accord avec vous. Je mets d'un autre côté, il y a aussi maintenant toute cette tendance avec les New Balance. qui sont moins compensées, mais qui sont un petit peu dans la même tendance. Donc pour le moment, ce n'est pas près de mourir totalement. Mais c'est vrai que c'est très vu et re-revu. Alors, prochaine tendance qui pour vous est surcotée. Je remonte un petit peu en haut. Bottega, donc Bottega, c'est revenu aussi souvent, les mules Bottega ou la marque Bottega. Bottega, pour moi, ce n'est pas un investissement, c'est hors de prix. Bottega Veneta, on le voit partout, c'est deux marques du moment. Les tressés, les mules carrés, les pochettes, tout ça, c'est des inspirations Bottega. On en voit partout, on en bouffe à toutes les sauces. Toutes les marques de fast fashion commencent à copier Bottega. Mon avis, est-ce que c'est surcoté ou pas ? Encore une fois, je vais être d'accord avec vous sur un point et d'un autre côté, non. Je trouve que les designs sont absolument dingues. Moi, je suis obsédée par Bottega. Les dernières collections sont oufissimes. J'ai des gros 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 coups de cœur à chaque fois. Et j'ai vu les collections hiver, ça a l'air toujours aussi ouf. S'ils n'arrêtent pas de lancer des tendances, c'est pour ça qu'ils sont tellement repris. Donc je trouve qu'ils méritent un petit peu leur hype. Après, à côté de ça, c'est vrai que si vous voulez acheter des dupes... En fait, si vous voulez acheter des dupes, je ne vois pas en quoi c'est surcoté. Si vous voulez acheter les originaux, pas des dupes, c'est vrai que les prix sont hyper excessifs. Mais de dingue, quoi. C'est très 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 cher. Sur les chaussures, on est sur le même prix que des marques comme Chanel, etc. Les sacs, je n'en parle même pas. Il n'y a rien en dessous de 2000 euros. C'est hyper cher pour une marque qui n'est pas un investissement. Comme on m'a dit, ce n'est pas un Chanel, ce n'est pas un Hermès. Ça se voit que c'est une tendance. Et du coup, c'est vrai que le prix rend un petit peu la marque surcotée. Mais globalement, les designs, moi je dis oui, 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 oui. Donc, juste pour moi. Mais vous étiez nombreuses à me le dire quand même que vous trouvez que c'est surcoté. Après, je peux comprendre. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, on en voit partout des dupes de Bottega. Donc, je peux comprendre qu'à un moment donné, vous trouviez qu'on en bout de trois. Alors, prochaine chose qui est revenue énormément, c'est le bob surcoté. Ce n'est pas non plus que c'est un basique de la garde-robe, mais je trouve ça encore mignon. Après, c'est vrai qu'en ce moment, on en voit partout, partout, partout. Donc, ça peut frôler un petit peu l'overdose. Désolée, je remettais mon petit truc. Je ne pense pas que ça va totalement remplacer les grands chapeaux de paille, etc. C'est quand même deux styles différents. Surcoté, oui. Oui, un petit peu. C'est vrai qu'on en voit un petit peu partout, mais moi, j'aime bien quand même. Mais c'est vrai qu'on en voit quand même beaucoup, 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 beaucoup. Prochaine chose, tendance aussi, qui est revenue le plus, le plus, le plus, c'est les vêtements tie and die. La tendance tie and die. Je pense que ça a fortement à voir avec le confinement. C'est vrai que le tie and die et le lunch, ça va très bien ensemble. C'est très sympa, c'est quelque chose d'un petit peu peps. Est-ce que c'est surcoté ? C'est vrai qu'on en voit énormément et à un moment donné, ça peut frôler l'overdose. Pour le moment, je trouve que ça va. Après, je pense que c'est vraiment parce qu'en ce moment, on est dans ce truc très languagewear, ensemble jogging, etc. Donc la tendance s'y prête et on en voit un petit peu partout. C'est vraiment une tendance de l'été qui donne un peu un petit look surfeur. Mais je ne suis pas sûre que ça va vraiment durer longtemps et que ça va encore tenir d'ici l'automne, l'hiver, etc. Donc je peux comprendre parce qu'en ce moment, les ensembles jogging tie and die, on ne voit que ça. Autre tendance qui est trop surcotée pour vous, c'est les sandales orthopédiques Chanel. Donc les sandales Chanel surcotées légèrement, je vais dire. Je les trouve canon. Après, c'est vrai que c'est le genre de tendance. Est-ce qu'on a envie d'investir un pont dedans ? Je ne sais pas. Elles sont originales. Pour moi, c'est un peu la date chose de l'été, quoi. Mais c'est vrai que est-ce que j'investirais cette somme dedans ? Non. Est-ce qu'on les achèterait vraiment si ce n'était pas des Chanel ? Je ne pense pas non plus. Ça peut indiquer qu'une tendance est légèrement surcotée. J'en cherche encore quelques-uns. Il y en a qui n'ont pas compris. Ils me disent la cassette des papels. Kendall Jenner. S'embrouiller en live. Ok, d'accord. On parlait des tendances. Le cycliste, il revient quand même énormément. Vous n'êtes pas... Le trou dans les sourcils. C'est un truc, ça, le trou dans les sourcils. Je dirais que la dernière chose qui est le plus revenue, c'est la ceinture GG Gucci, celle-ci. Je n'aime pas du tout cette ceinture. Pas du tout mon truc. Je n'ai jamais été fan. Je ne sais pas non plus que ça va casser toute une tenue parce que ça reste une ceinture noire et dorée. Mais c'est vrai que cette ceinture-ci, je ne l'ai jamais vraiment aimée. Peut-être parce qu'elle a été directement trop vue, vue, revue, revue, surcotée, surcotée, surcotée. Donc pour ça, je suis trop d'accord avec vous. Je trouve que cette ceinture, elle est un petit peu surcotée. Elle me fait un peu trop penser aux ceintures qui étaient tendances, je dirais, dans les années 2010 comme ça. Je ne sais pas, vous voyez les mecs qui portaient ça un peu taille basse avec les jeans tout troués, avec des tâches de peinture, etc. Vous voyez ce genre de ceinture ? Un peu Dolce & Gabbana, je pense que c'était... Oui, ça me fait un petit peu trop penser à ça. Ça, je vous rejoins totalement. Pour moi, c'est surcoté. Je vous m'avais donné énormément de sacs. Donc je pense qu'on pourra peut-être faire une édition spéciale luxe, spéciale sac de luxe. Donc ça, ça peut être sympa aussi. Je ne sais pas que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait rire, que ça vous a diverti. Si vous aimez un petit peu ce genre de vidéos, de chit-chat, où on interagit ensemble, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On essaiera de trouver d'autres sujets comme ça. Je trouve ça toujours très marrant. On se divertit ensemble. Moi, je vous fais plein 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 de gros bisous. N'oubliez pas d'aller me rejoindre sur ma page Instagram. Et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !